Musique Rassi ! Rassi ! Rassi ! Rassi ! Rassi ! On a pu varié cette semaine. Super groupe, bonne mentalité, en général très réceptif, etc. Donc les gamins ont pris un immense plaisir au niveau de toute l'animation. Il y a les joueurs pro qui sont venus, deux fois dans la semaine. On a aussi fait des tirs sur cible ainsi que du tir, radar. Donc les gamins se sont éclatés pendant toute la semaine. Est-ce qu'il y a parmi vous des futurs journalistes sportifs ? Bonjour, aujourd'hui on est au stade de la Meno pour le visiter. Ce dernier jour du stage de foot de Strasbourg. Et j'espère que ça va bien se passer. Dis-moi, qu'est-ce que t'as reçu cette semaine ? Les gants de Gauquelin. C'est qui le clin ? Le gardien du racine. Et t'es content ? Ouais. Ils sont blancs et il y a des barres en fer. J'ai amélioré ma frappe, moi j'ai un peu amélioré tout. J'ai préféré qu'on était dans l'investir des joueurs avec les dédicaces et qu'on a fait des matchs. J'aurais jamais pensé pouvoir jouer sur ce stade mythique parce qu'il avait déjà accueilli la Champions League aussi. Donc ça nous fait très plaisir à tous. Quand tu regardes nos matchs, tu dis que t'as trop envie de jouer dessus et tout, d'aller sur le terrain jouer avec les autres pour t'éclater. Ça me rappelle de grands joueurs qui a joué sur cette pelouse et qui s'est entraîné sur cette pelouse. C'est bien, c'est sympa, c'est enrichissant pour eux. Ils ont appris plein de choses pendant une semaine. Donc ils sont très contents et puis ils nous ont déjà dit qu'ils voulaient recommencer l'année prochaine. Ça me fait grand plaisir et puis de fouler surtout cette pelouse qui a été pour moi une pelouse mythique. On a passé tellement bon moment ici avec le Racing Club de Strasbourg. Donc voilà, c'est juste merveilleux et j'espère de tout corps qu'ils reprendront leur place en Ligue. Fin de stage, on a décidé de faire un petit tournoi. L'idée c'était de le faire à la Ménéo pour qu'ils gardent un bon souvenir. Donc voilà, on part sur des matchs de 3 fois 15 minutes. Les enfants sont répartis par catégories d'âge. Donc il y a les plus petits, les moyens, les grands un peu plus loin. Et voilà, le but c'est qu'ils prennent du bon temps devant leurs parents. C'est en quelque sorte l'aboutissement du stage. C'est un peu le cursus d'un joueur. Il démarre au centre de formation et puis il termine par le tunnel des pros pour venir sur la belle pelouse. Il faut qu'ils ressentent un peu ce qu'un jeune du centre de formation ressent avant de passer trop. Merci.